J'entends dernièrement que des groupes aimeraient, souhaiteraient que la publicité sur les voitures à gaz, les voitures à essence, soit dorénavant interdite. Écoutez, les deux bras m'ont tombé quand on sait que chez les publicitaires, dans les agences pour les médias, la publicité automobile est une des publicités les plus régulières, les plus récurrentes, les plus rentables également, parce qu'ils ont de gros budgets. Et ça, évidemment, que je suis contre ça. Pourquoi? Premièrement, le libre marché, c'est aux gens à décider ce qu'ils achètent ou pas. Je pense qu'on est capable de voter avec notre argent. Et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on interdit des entreprises de pouvoir publiciser, qu'est-ce qui arrive? Il y a moins de publicité qui est vendue. Moins il y a de publicité vendue dans les médias, par exemple, bien, plus ils vont s'en remettre au gouvernement, aux agences gouvernementales, aux ministères, ou même au gouvernement directement, pour que lui annonce de plus en plus dans les médias et ainsi marque de plus en plus son territoire. Et je ne pense pas qu'on a un intérêt à ce que nos médias, peu importe, tous les médias confondus, soient dépendants de la publicité gouvernementale. On a vu ce que ça donnait en termes de propagande, mais aussi ce que c'est vous et moi qui vous retrouvez, qui nous retrouvons à payer tout ça. Pas que je veux dire qu'on tomberait dans un pays communiste pour autant. Je ne pense pas qu'on serait Cuba demain matin par rapport à ça. Mais je n'aime pas quand le gouvernement prend de plus en plus de place au détriment du libre marché, au détriment du privé, dans notre sphère d'affaires, dans notre écosystème financier, médiatique. Donc, je n'aime pas ça. Je pense que le plus gros annonceur, de toute façon, au Canada est déjà le gouvernement fédéral. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en ajouter. Bon, puis si on est contre ce que des producteurs, des concessionnaires automobiles vantent les mérites d'une voiture à essence, bien, il faut comprendre qu'à ce moment-là, est-ce qu'on laisse McDonald's, Tim Hortons s'annoncer parce qu'ils vendent des produits qui sont très nocifs pour la santé? Et on arrête où? Parce que si on regarde, peu importe les entreprises, il y aura toujours une raison qui pourrait justifier le fait qu'on ne devrait peut-être pas leur permettre d'annoncer comme elles le souhaitent. Donc, j'espère qu'au nom du libre marché, au nom de la confiance qu'on peut avoir chez les citoyens à décider eux-mêmes ce qu'ils privilégient ou pas dans leur vie, je pense qu'on devrait laisser cette liberté-là aux entreprises de pouvoir s'annoncer comme elles le souhaitent. Sous-titrage ST' 501